Les samedis soirs deviennent beaucoup plus fun et surtout beaucoup plus rentables. Tu manges, tu bois, tu rencontres la femme de ta vie. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Parce que si tu aimes le beurre et l'argent du beurre, tu peux même aussi. A moins ce que tu n'aies vécu sous un rocher ces derniers mois, tu as certainement dû remarquer que les photobooths sont en train de faire sensation dans le monde de l'événementiel. Des mariages, aux remises de diplômes, en passant par les balles de promo et les lancements, les photobooths sont présents à peu près tout type d'événement. Si tu as assisté à un quelconque événement ces derniers mois, il est fort probable que tu aies vu des photobooths. Peut-être même que tu as pu faire ta petite photo. Ou même mieux, tu t'es sûrement lancé ou alors tu veux te lancer mais tu ne sais pas par où commencer et lequel choisir. Étant donné que les photobooths sont devenus très populaires, ils évoluent en permanence. Des photobooths dotés de nouveaux attributs technologiques qui capturent toutes sortes d'images différentes sont constamment fabriqués. L'une des dernières innovations de l'industrie des photobooths est le fameux 360. Si tu as un événement à venir et que tu es fatigué de toujours booker un photobooth, tu pourrais envisager un 360 pour son côté atypique et inclusif. Mais quelle est donc la différence entre un photobooth conventionnel et un photobooth 360 ? Pour y répondre, il est primordial de commencer par définir les deux termes. Qu'est-ce qu'un photobooth ? Un photobooth comme son nom l'indique est tout simplement un boot, donc un stand qui prend des photos. Cela peut sembler être une définition plutôt simpliste, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a à dire. Un photobooth classique est similaire à une boîte ou à un compartiment dans lequel tu entres. Une fois à l'intérieur, tu peux soit t'asseoir sur un petit banc, soit te tenir debout selon le type de photobooth. Et si besoin, tu fermes le rideau derrière toi. Après avoir cliqué deux à trois fois sur l'écran tactile en face de toi, tes photos sont prises. En général, plusieurs images différentes sont prises et en quelques minutes ou même quelques secondes seulement, encore une fois selon le type de photobooth, les images sont imprimées sous différents formats et tu repars avec tes photos entre les mains. Maintenant, qu'est-ce qu'un photobooth 360 ? Un photobooth 360 ou encore photobooth 360 ou ring light 360 ou simplement 360 ? Bref, peu importe, tu l'auras compris, il a beaucoup de petits noms. Eh bien, lui, il est complètement différent des autres types de photobooth car pour la première fois, la caméra ne sera pas statique mais en mouvement. Il comprend donc un bras mobile qui tourne autour d'une plateforme et auquel on va fixer une caméra haute définition. Ça dépend de la société que tu embâches. Tu te tiens donc sur la plateforme et alors que le bras tourne autour de toi, la caméra capture des images sous tous les angles. Les vidéos sont capturées en 360 degrés créant une vidéo stylée et originale. Les vidéos sont envoyées aux clients directement sur place par QR code ou airdrop et leur format souvent vertical fait qu'elles sont déjà prêtes à être partagées sur ton réseau social préféré. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais énumérer et expliquer les avantages du photobooth et du 360. Ensuite, on terminera par la partie qui fâche les inconvénients. Let's get it guys ! Avantage du photobooth Le photobooth classique est beaucoup plus facile à installer car moins d'équipements à transporter. Un photobooth, c'est généralement 3 à 5 compartiments si on compte la tête, les pieds, le support pour imprimante, le flash éventuellement et la table pour les accessoires. On peut aussi y ajouter la toile de fond. Il prend donc en général moins de place. Sa gestion est également libre-service qui est même son gros point positif car tu n'es pas obligé d'être sur place présent à tous les événements. Si tout est bien installé et que l'imprimante est dans sa protection, tu peux littéralement rentrer, dormir tranquillement chez toi et venir récupérer ton matériel à la fin de la prestation. Mais attention, il faudra quand même être disponible au cas où le client a besoin d'assistance. Peut-être même installer quelque chose comme TeamViewer pour gérer à distance, ce qui peut être géré à distance. Le photobooth convient à tous les types d'événements contrairement au vidéobooth où il faut quand même faire gaffe à savoir si l'animation s'y prête. Le photobooth permet aux invités d'y aller quand ils veulent, contrairement au vidéobooth où tu as littéralement un timer qui plane sur ta tête. Et si tu n'y vas pas à temps, bah c'est mort quoi. Le côté souvenir papier qui est super important pour certaines personnes, notamment les personnes âgées ou ceux qui tiennent justement à ce style de souvenir. Merci à ces personnes-là parce que la génération tête baissée, téléphone, réseaux sociaux, ça va deux minutes. Un photobooth peut rester au même endroit pendant plusieurs jours une fois qu'il a été installé. Pas besoin de le recharger parce qu'en général, les bandes sont branchées directement à une prise secteur. Un photobooth est facile à marketer car très bien implanté et la plupart des clients ont déjà une idée claire de ce qu'ils veulent. Avantage maintenant du vidéobooth. Bien sûr, il y a beaucoup plus de fun. Les gens dansent, ils montent ensemble avec leurs amis qui sont autour et ça crée vraiment une ambiance et un cadre propice à la convivialité et aux nouvelles rencontres. Un vidéobooth a également plus de possibilité de personnalisation parce qu'on peut faire un filtre personnalisé, des décors, un enclos sous fond vert, mettre une musique de fond, customiser la plateforme, ramener plus d'accessoires. Bref, il y a du choix si vraiment tu veux faire du sur-mesure. Un vidéobooth a plus d'impact car notre mise en place par exemple est assez impressionnante. Il est donc plus facile de prendre un gros billet en peu de temps et du coup, on va régulièrement faire des prestations de moins de 4 heures qui sont payées plus de 1000 euros. Mais ça après, c'est aussi ton marketing et comment tu vends ton service. Le vidéobooth est beaucoup plus inclusif, plus original. On s'amuse bien aux événements puisqu'on est sur place et qu'on doit donner les instructions à chaque groupe qui se présente devant nous. C'est donc plus facile de réseauter. Pour le vidéobooth, tu as souvent accès à de la nourriture et à de la boisson gratuite. J'ai gardé le meilleur pour la fin parce que si tu aimes le beurre et l'argent du beurre, tu peux même aussi profiter pour avoir le 06 de belles petites que tu as rencontrées à tes différentes soirées. Et inversement, si tu es une femme, tu peux trouver monsieur, ton futur monsieur là-bas. Le temps de prestation qui est assez court en général car c'est entre 2h et 4h donc ça passe super vite. Tu prends ton billet, tu n'as pas de montage vidéo à faire et après, go préparer l'événement suivant. C'est aussi simple que ça une fois que tu maîtrises le savoir-faire et c'est bien pour ça que je te forme dans ce domaine. Lien en description. Les samedi soir deviennent beaucoup plus fun et surtout beaucoup plus rentables. Maintenant, les inconvénients du vidéobooth. La présence sur place est obligatoire donc t'obliger en fait d'être là pour effectuer la surveillance en permanence car il y a un bras qui tourne les slaps peut causer de gros dégâts s'il fallait mettre cette prestation entre les mains des personnes qui n'ont pas été formées à l'effectuer. Mais n'oublie pas, les prestats sont courts, tu manges, tu bois, tu rencontres la femme de ta vie. Il y a aussi des réajustements à faire selon les mouvements et secousses car les gens bougent sur la plateforme et au fil de la prestation, il se peut que des vis se desserrent un petit peu niveau fixation de l'appareil de capture. Donc, n'hésite pas souvent à vérifier l'alignement et à réajuster en fonction. Même chose si quelqu'un venait à heurter ta caméra, il faudrait tout remettre en place. Pour le vidéo boot, il y a beaucoup de matériel à transporter et oui, surtout si tu veux faire du VIP, il y a énormément de choses à apporter sur place et au début, ça peut être une grosse galère. Un oubli peut littéralement niquer ta soirée. Par exemple, la télécommande du vidéo boot, tu ne l'as pas, c'est chaos. C'est bien pour ça que j'ai mis en place une to-do list dans mon programme de coaching qui te permet de checker ton matériel avant le chargement dans la voiture et de le re-checker en quittant le lieu de l'événement. Un vidéo boot va généralement prendre plus de place, les câbles qui traînent, les lumières sans fil, etc. qui ne durent pas longtemps sont aussi très problématiques justement pour les gros événements. Il faut également savoir que tu as des instructions à donner à chaque passage, à répétition, car si tu ne donnes pas d'instructions, on est à deux doigts d'une catastrophe à chaque passage. Par exemple, si tu ne dis pas aux gens de descendre après l'arrêt complet du bras, tu les verras descendre de ta plateforme comme Tarzan. Le bras de ta machine aura une durée de vie de, allez, deux semaines, on va dire, puisqu'ils vont l'emporter avec eux dans leur descente complètement à l'aveugle sans se soucier du prix de ton matériel. Un vidéo boot va être difficile à marketer, surtout quand on est débutant. C'est la raison pour laquelle dans mon programme de coaching, j'ai mis un long guide de closing adapté au vidéo boot pour te permettre de closer au téléphone et ensuite de prendre un compte pour sécuriser la date. Le commerce, cher ami, c'est de la psychologie. Tu ne peux pas vendre une prestation de 1 000 euros en envoyant simplement un devis. Et si tu le fais, c'est que toi-même, tu n'as jamais acheté un produit à ce prix-là. Si tu n'es pas une marque de renommée mondiale, il faut établir une connexion, une relation de confiance avec ton client et surtout lui faire une offre so good that he or she will feel stupid to say no. Clin d'œil à mon mentor du moment, Alex Ormozy. Et au passage, son livre « 100 million dollars offer » va faire de toi un as de la création d'offres irrésistibles. Il est gratuit à l'écoute sur son podcast et c'est ça qui m'a permis de créer mes offres. Parce que contrairement au photo boot, le vidéo boot est encore méconnu du grand public et tu te dois d'expliquer clairement à ton futur client le traitement VIP auquel il ou elle aura droit pour à la fin lui distiller ton offre à laquelle il répondra favorablement. Parce qu'on n'est pas des losers ici. Inconvénient maintenant du photo boot. Une tarification déjà super basse vu la concurrence déloyale sur le marché. Tu vas avoir Jean-Pierre qui est chariste la semaine et qui a découvert un excellent moyen de se faire de l'argent les week-ends et qui décide de louer son photo boot pour 150 euros la soirée. Ou encore des marques comme Crew qui font des photo boot dégueulasses avec du matos cheap et des fils qui traînent un peu partout mais que certaines personnes louent quand même parce que « moins cher ». Personnellement, je ne suis pas inquiet parce qu'à l'horizon un an, nous ne ferons plus aucune prestation bas de gamme. La transition s'effectue petit à petit mais je pense sincèrement que les vrais clients, les gros clients savent choisir les bons prestataires. Il y a également le côté vu et revu du photo boot qui n'est littéralement plus une surprise car présent à pratiquement tous les événements. Par contre, au niveau qualité et originalité, il y a encore énormément de choses à faire comme les fonds verts, etc. Je suis allé au salon du mariage et j'ai testé toutes les marques de photo boot présentes ce jour-là et j'ai été choqué de la qualité médiocre ou passable à la limite de absolument toutes les entreprises présentes ce jour-là. Donc les gars, si vous voyez cette vidéo, il y a encore du chemin. Si on veut par exemple faire une comparaison, voici les photos du salon du mariage et voici les photos que nous avons réussi à faire pour notre première prestation photo boot. Le photo boot est également difficile à personnaliser. Sur le video boot par exemple, nous avons avec mon fournisseur le moyen de commander des stickers personnalisés pour avoir par exemple un branding 100% en accord avec la marque qui m'a embauché pour sa prestat. C'est littéralement ce que nous avons réalisé chez Porsche dernièrement. Mais sur le photo boot, j'ai l'impression que c'est un peu plus délicat et difficile de le faire même si quelques marques le font déjà. Mais de mon côté, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui puisse le faire et je trouve que c'est quelque chose d'important, surtout quand on veut créer quelque chose d'unique à chaque fois et ne pas faire du copier-coller. Donc si tu as une information dans ce sens-là, n'hésite pas à commenter pour aider la communauté. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos. Je trouve que ça manque énormément de bienveillance et d'entrée dans la communauté francophone et c'est exactement la raison pour laquelle les anglo-saxons nous écrasent. Tu as des darons sur Facebook qui vendent des prospects à 8 euros. 8 euros chez elle. Dans mon groupe WhatsApp et le coaching, je partage régulièrement les clients qui sont dans des zones où nous ne pouvons pas intervenir et je le fais 100% gratuitement car nous recevons énormément de demandes de partout. Et si je ne peux pas intervenir, pourquoi ne pas partager avec les autres ? Ça ne m'enlève rien. Bien au contraire, ça peut aider le frère ou la sœur à côté. Personnellement, je n'ai absolument rien à envier aux Américains. Bien au contraire, à chaque fois que nous postons une vidéo sur leur groupe, ils sont choqués de la qualité de ce que nous proposons, notamment sur le vidéo boot. Et ils posent souvent des questions auxquelles je réponds volontiers. Et ça, c'est parce que je n'hésite pas à mettre la main à la poche pour aller au-delà de l'ordinaire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas s'offrir mes services de coaching. Et c'est bien pour cela que je fais du contenu sur YouTube pour pouvoir quand même vous donner des pistes à creuser. Maintenant, si tu es dans l'événementiel et que tu vois les choses en grand, que tu as envie d'aller taper dans les gros événements, les gros clients, avec quelque chose de nouveau, d'épuré, de raffiné, eh bien mes coachings sont faits pour toi. On pourra même collaborer sur différents sujets, mais avant, c'est important que je sache qu'on est sur la même longueur d'onde. Parce que si aujourd'hui, investir 1 000 euros, 1 500 ou 2 000 euros sur ta réussite te semble cher, cher ami, tu n'es pas le bienvenu dans ma team. Parce que 2 000 euros, c'est littéralement mon budget publicitaire moyen sur 2 semaines. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à dimanche prochain pour une vidéo tuto très attendue. Tu ne veux pas rater ça, donc abonne-toi parce que ce n'est que le début. Ce que j'ai prévu comme contenu sera juste énorme car je veux faire de cette chaîne un recueil d'informations en ce qui concerne notre activité et l'événementiel en général. Il est temps de mettre fin à la dictature de l'individualisme, de l'égocentrisme et de la jalousie dans le monde du business francophone. Et chacun de nous y a son rôle à jouer. Donc avant d'envier X ou Y, sache que des marques comme Nike ou encore Apple s'abrassent des milliards chaque jour et que s'il faut taper sur quelqu'un, tu n'es certainement pas sur le petit Bill qui fait des vidéos sur YouTube qui plus est pour t'aider à avancer dans ton activité.